Musique Alors, on mesure l'altitude de surface des océans par satellite et ici on voit un satellite, c'est donc la zone 2, qui envoie un signal jusqu'à la surface de l'océan et ce signal est ensuite réfléchi jusqu'au même satellite. On appelle cette technique de mesure l'altimétrie satellitaire. Il faut savoir qu'avec cette méthode de mesure, une erreur de l'ordre du centimètre est possible. Alors, ce graphique, il représente l'évolution de l'altitude de la mer par rapport au temps, donc on a une échelle de 30 ans. On peut voir que la courbe augmente, donc ça veut dire que l'altitude de la mer a augmenté et la courbe traduit environ une augmentation de 3 millimètres par an. Si les océans se réchauffent de 2 degrés Celsius, alors leur volume augmentera d'environ 0,05% et leur niveau augmentera d'environ 1 mètre 80. Il existe un équilibre entre la fonte de glace et la masse de glace apportée par l'évaporation et la solidification. Donc il y a un équilibre, le glacier fond, puis il reprend de la masse, mais avec l'élévation du niveau des mers, cet équilibre est rompu et les glaciers fondent plus vite. Ce qui est notamment le cas au Brayland ou dans les glaciers continentaux. Ce graphique parle de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. La courbe en rouge, c'est la variation saisonnière, et la courbe en noir, c'est la tendance. Nous pouvons remarquer que la quantité de CO2 augmente le tâchement. Exemple de consommation d'énergie liée à Internet. 3 milliards de vues pour la vidéo Gallenside, la production annuelle d'une centrale nucléaire. 150 000 recherches Google égale 1 à R Paris-New York. Merci Nicolas. A R pour aller-retour, bien sûr. Bien, donc à l'issue de cette présentation, on a réussi à faire un lien entre une augmentation constatée du niveau des océans et les activités humaines, notamment les activités qui concernent Internet. Dis-moi Anzo, tu dors ? Tu fais chaud quand même. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci.